Ce qui m'a incité à implanter ma start-up Airbox Lab à Bellevalle, c'est l'écosystème dans lequel on peut s'implanter, se développer et progresser. Airbox Lab, c'est une start-up qui s'intéresse à l'Internet des objets. On a créé un produit qui s'appelle FooBot, qui est un appareil intelligent connecté qui permet de protéger sa santé en monitorant la pollution de l'air intérieur et en diffusant ensuite des conseils ou en allant plus loin, en créant des écosystèmes dans lesquels on prend en charge l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. La première impression qu'on a quand on découvre Bellevalle, pour nous c'était il y a à peu près 16 mois, entre 16 et 18 mois, d'abord c'est un peu un chantier, on peut se le cacher, mais on voit que c'est un site en mutation complète, avec un vrai potentiel de devenir, avec encore une fois les étudiants, les entreprises, et qui crée une plateforme, un écosystème qui va être extrêmement favorable à l'écosystème start-up. L'écosystème du Technoport, c'est à la fois un incubateur, un lieu de rencontre, un lieu d'événement, et c'est aussi un lieu où il y a un Fab Lab, donc un atelier où on peut faire du prototypage. Start-up innovante, c'est aussi ce qu'on appelle la mise à l'échelle, la scalability, c'est aussi l'international, et le Luxembourg est une excellente place pour l'international. Cette présence universitaire est l'essentiel ici. Alors, dans notre cas, on est arrivé un petit peu avant, puisque la rentrée va avoir lieu, et on avait entamé, commencé une collaboration avec ce qui est devenu maintenant le LIST, mais je suis convaincu que pour nous, comme pour les futures start-up, ce sera un apport formidable d'avoir à la fois ces chercheurs, ces étudiants en rencontre avec les start-up pour sans doute envisager plus de collaborations, parce qu'on pourra faire des collaborations à différents niveaux, peut-être aussi des collaborations autant informelles que formelles avec les centres de recherche. Et pour ça, c'est absolument idéal. Tous ces points forts de la recherche, de l'économie, du social, la politique, du logement, de la vie, et je crois que c'est ça qui va faire la force de Belleval, c'est enfin pouvoir réunir toutes ces composantes, alors que la plupart du temps, on trouve des composantes soit économiques, soit sociales, soit de vie, mais rarement mises ensemble.